Sud Radio, Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Madame Langage, artiste et linguiste. Alors, comme à chaque fois, vous passez la loupe des mots, des mots d'époque ou pas. Et là, vous avez choisi ce matin le mot nuance. Eh oui, le mot nuance est un mot d'époque parce qu'on est dans une époque violente. Et la violence exclut la nuance. Oui, mais justement, on a l'impression que notre époque a un lien plus qu'étrange avec la nuance quand même. De notre époque, oui, c'est l'époque de l'outrance, des superlatifs, des préfixes qui créent de l'emphase. Laurence, tout est hyper, on est hypersensible. Ou ultra, on peut être ultra gauche, ultra droite. C'est l'époque des préfixes qui boursouflent. On a aussi beaucoup de sur, on surconsomme. C'est vrai, on surconsomme, on est tous hyper, hyper. Alors justement, pour revenir à ce mot nuance, quels sont les synonymes, vous, vous retenez ? Peut-être finesse, subtilité, en demi-teinte. Pour autant, ce n'est pas un mot faible. C'est là où on se trompe. Il propose des gradations. Imaginez qu'on est en cours de musique, et bien on peut avoir du pianissimo, du fortissimo, en passant par du mezzo. Donc, on manie la nuance. On sait manier la nuance. Et en même temps, est-ce qu'elle a vraiment bonne ou mauvaise réputation aujourd'hui, la nuance ? Je ne suis pas sûre. Alors, c'est un mot que je défends. C'est un mot intelligent, empli de diplomatie. On vous demande, au fond, de mettre un bémol dans votre propos. Un petit peu de verser de l'eau dans votre encre. Voilà qui est joli. « Nuancer » peut aussi aller jusqu'à signifier « réviser » et donc tenir compte des différences. Et pour certains, ils nous diraient qu'ils n'aiment pas le mot « nuance » parce que c'est un mot tiède. Vous avez raison, un mot qui génère de la mesure. Mais il peut aussi conduire à se rapprocher de la vérité. On doit songer aux Britanniques qui adorent cette phrase « truth lies in the middle ». La vérité est toujours au milieu. Donc, être nuancé, cela veut dire réfléchir, penser. Et penser possède, pour sens de départ, peser le pour et le contre. Donc, la nuance précise aiguise la pensée, introduit des degrés dans un propos. Oui, la vérité est toujours au milieu. En tout cas, je retiens cette phrase, je la trouve très jolie. Sauf que voilà, la nuance, on n'a peut-être plus envie de ce milieu, quoi. Sur les réseaux et ailleurs, dans les propos politiques. Non, non, on va tourner un petit peu en rond peut-être dans les phrases. Mais notre époque fait du bruit, crie, hurle. Donc, certains vont très vite. Donc, la nuance, elle semble insipide. Tant de flux de paroles formulés dans la précipitation. Donc, la nuance possède tous les défauts. Elle est l'ami du temps, plutôt l'ami du temps lent. Le mot a d'autres, pour d'autres raisons mauvaise presse, parce qu'il est lié à la subtilité, on en a parlé tout à l'heure, à la délicatesse. Or, ces mots semblent des mots désuets, que l'on trouve plutôt utilisés dans l'univers du luxe. De là à dire que la nuance est un luxe, il y a peu. Oui, c'est ça. Alors, forcément, Madame Langage, quand on parle de nuance, on peut peut-être l'associer à prudence aussi, non ? Oui, oui, oui. Prudence est parfois aussi associée à nuance. Mais justement, quand on proclame le mot « audace » sans arrêt, la nuance, on confirme, plaît peu. Songeons toutefois qu'il est magnifique, ce mot, parce qu'il est effectivement cousin de prudence, mais aussi, pour juger en toute sérénité, les hommes de droit ont besoin d'une précision d'écriture, de prudence, je dirais même de précaution oratoire. Parce qu'à un mot près, Laurence, on peut condamner quelqu'un. Justement, dans le langage, qu'est-ce qui, dans la forme, introduit de la nuance, selon vous ? Alors, certaines locutions, dont on a oublié le nom, et qui s'appellent « modérateur », le « peut-être », le « cependant », dans les concessifs, le « toutefois ». L'utilisation de la forme passive, également, qu'on utilise moins, quand on dit à une personne « une erreur a été commise », c'est beaucoup moins accusatoire que de dire « vous avez commis une erreur ». Tout ce qui participe à arrondir un propos, encore comme de poser une question, plutôt que d'affirmer « viendriez-vous avec nous ? ». L'usage des figures de style, on pense à tout ce qui euphémise. Et ça, parfois, quand c'est douloureux, on l'utilise dans notre langage. On dira de quelqu'un « il est parti », plutôt que de dire « crûment, il est mort ». C'est vrai. Puis, on le disait, forcément, les réseaux sociaux contribuent aussi à tout ça, et notamment à cette disparition de la nuance. Oui, parce qu'ils raccourcissent, ils coagulent le langage que j'aime à le dire, et ils brandissent une franchise, parfois, inutile, excessive, voire agressive. Ou alors, à l'inverse, le langage des réseaux sociaux diffuse de l'émotion excessive. C'est la dictature de l'émotion. D'ailleurs, nos hommes politiques le répètent à l'envie, c'est beaucoup d'émotion, c'est leur phrase culte. Pour les matchs gagnés, comme pour les décès d'enfants, d'ailleurs. Les mots n'ont plus d'ombre et de lumière, ils sont irradiés et usés par la façon dont on les répète, vidés de sens. Je vais vous donner un exemple, Laurence. Regardez le mot « mobiliser ». Depuis la Covid, il est à la mode. On ne s'engage plus, on n'implique plus, on ne sollicite plus, on ne fait plus appel à, on mobilise. Depuis quatre ans, à propos de tout, on mobilise. Ça veut dire qu'en fait, on ne mobilise pas grand-chose, peut-être. En tout cas, c'est un peu usé. C'est ça. Alors, bon, face à ce constat, quelles sont vos solutions, madame Langage ? Je crois qu'on va terminer dans la douceur d'une évidence. C'est que la qualité de la langue doit rester notre combat parce que le fait de parler pianissimo ou fortissimo, eh bien, c'est utiliser la nuance et le tact. La nuance n'empêche pas la force, mais souvenons-nous bien, elle est avant tout acte de civilisation et de liberté. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Vous êtes une femme nuancée, vous ? Je crois. Je l'espère. Vous avez en tout cas répondu avec prudence et nuance. Oui, je l'espère. Merci beaucoup, madame Langage, et on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci. À samedi, Laurence.